De retour sur DCTV, toujours en compagnie de Stéphane Passeron et de Gianne Bencheïda pour l'organisation de la Transchampsorine et plus particulièrement aussi du ski de fond puisque c'est de ça qu'on parle. Je vous propose de regarder tout de suite le clip, un petit peu le trailer de cette nouvelle édition 2013. Musique 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 C'était une course très très jolie, vraiment magnifique. On n'avait pas fait beaucoup de traverser comme ça dans des vallées. Musique Et voilà, on a vu les images de l'année dernière mais bon quand même ça reste encore un petit peu d'actualité puisque c'est la Transchampsorine, c'est le vainqueur de l'année passée, c'est ça ? D'il y a deux ans. D'il y a deux ans, voilà, c'est ça. Qui n'a pas... C'est vrai que c'est un beau vainqueur puisque c'est Benoît Chauvet qui en ce moment est le meilleur français sur les épaules de longue distance. Il a gagné encore l'année dernière la Transjurassienne, il a gagné le marathon de Besson, il est en ce moment dans les trois premiers de la Coupe du Monde de longue distance. Donc vraiment, Benoît était venu et ça avait fait un beau, beau vainqueur. Alors justement, est-ce que ça peut être un espoir, un bel espoir pour le ski de fond, pour l'international, sachant que là il est bon sur les longues distances ? Lui, il a un peu le même profil que j'avais moi, c'est-à-dire c'est un gars qui est vraiment spécialisé sur des épreuves longues. C'est vrai que l'effort, il est différent quand on fait une épreuve qui fait 10 km et une épreuve qui en fait 50, voire comme à la base de l'Opetre, 90. Donc c'est vraiment des efforts différents, là on travaille beaucoup sur l'endurance, puis c'est un gros travail mental, c'est-à-dire qu'on est longtemps dans l'effort. Et Benoît, bon ben lui, il est plutôt maintenant orienté là-dessus et je pense qu'il est plutôt sur la fin de sa carrière. Et ben on va parler maintenant d'un jeune espoir aussi au Alpin, qui est raciant même. Vous le connaissez sûrement, c'est Paul Gaulabré. Et ben je vous propose de l'écouter tout de suite. Pour le moment, j'évolue sur le circuit Coupe d'Europe, en essayant d'aller chercher un maximum de sélection pour le circuit Coupe du Monde. Je suis encore jeune, du coup je suis au début de ma carrière, en essayant plus tard d'évoluer tout le temps sur le circuit Coupe du Monde. C'est ma priorité avec les grands événements, les champions du monde, les JO. Alors voilà, Paul Gaulabré, qui n'a pas été sélectionné pour les JO de Sochi cette année, c'est peut-être encore un peu trop juste pour lui ? Il est jeune, il est très jeune, je ne sais pas à quel âge il doit avoir, une vingtaine d'années ? Oui, à peu près, oui. Il est moins de 23, donc bon voilà. C'est vrai que c'est un bel exploit, encore hier il a fait deuxième au championnat du monde des moins de 23 ans. C'est vraiment un peu l'antichambre du très très haut niveau. Et Paul Gaulabré, je pense, a vraiment la capacité à se transcender comme les grands, pour les grands événements. Et en plus, il est sous la, comment dire, il est veillé, il est surveillé. Il est sous la bonne houlette. Voilà, la bonne houlette de Vincent Vitoz, un grand champion français. Donc il est bien coaché, je pense que c'est vraiment pour l'avenir un grand espoir. Et puis vous, vous continuez quand même à faire de bons résultats là. Là, on mettait justement du côté du Kera pour la traversée du Kera. Vous avez fini deuxième derrière Jérémy Milreau. Très loin derrière Jérémy. Jérémy l'avoue lui-même, parce qu'il fait partie du ski club Gade Bayard. Il l'avoue lui-même, il fait bon, je suis quand même un peu meilleur que Stéphane Passeron et puis Thibaut Massé, je crois, qui étaient derrière. Donc c'est pour ça qu'il s'est imposé logiquement. On regarde tout de suite le reportage d'ICTV. Quelques minutes avant le départ du 21 kilomètres, les skieurs se mettent en place, s'échauffent et pour certains, on part plutôt confiant. Les conditions, il ne fait pas très froid, il y a un peu de vent. Dès qu'on sera en course dans la forêt, on ne sentira plus tout ça et ce sera très bien. 30 secondes avant le top départ, grande bourrasque de vent. Certains manquent de tomber, la compétition s'annonce compliquée. Ça y est, c'est parti pour 21 kilomètres qui relient Aiguille à Avriès. A 11h30, première arrivée, ceux du 47 kilomètres avec en tête Jérémy Miro du club Gap Bayard, content de sa performance, même si le parcours a été compliqué. Ça a été le retour depuis l'échalpe qui a été quasiment le plus difficile. Il y a beaucoup, beaucoup de vent, c'est des conditions qui ne sont pas faciles. On a beaucoup de congères sur la piste aussi, donc c'est vraiment dur, surtout en fin de parcours comme ça. Ce n'est pas facile. Je ne vais pas dire, je pense que ce serait orgueilleux de dire que je m'attendais à gagner comme ça. Mais je visais de toute manière pour cette course-là la première marche parce que je sais que Stéphane et Thibaut qui sont un peu derrière sont un petit peu moins bons que moi. Donc voilà, j'aurais été mécontent de ne pas gagner. Et puis quelques minutes plus tard, le deuxième arrive, Jean-Marc Passeron, dossard numéro 2. Et en troisième position, le classement était presque déjà prêt puisque le dossard numéro 3 arrive. Il s'agit de Thibaut Massé. Ça y est, les têtes de la compétition sont arrivées et les organisateurs sont satisfaits. On a toujours de la neige, donc ça va. Cette année, ça a été un peu plus facile que d'autres. Donc on a gagné du temps quand même sur certaines choses. Ça a été plutôt une bonne année alors du coup ? Très bonne année au niveau de l'enneigement. Après, au niveau de la participation, on espérait peut-être un peu mieux sur le 47 km. On pensait avoir au moins 50 personnes de plus. Mais bon, ce n'est pas grave. Le tout, c'est que les gens soient contents. C'est le principal. La traversée du KERA 2014 n'aura finalement pas été très simple pour les skieurs, même si le soleil était au rendez-vous. Bien sûr, vous voulez... Non, 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 je suis désolé, je tiens à démentir. Non, 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 je tiens à démentir. Malheureusement, c'est Stéphane Contron qui a fait deux à l'autre. Voilà, c'est ça, c'est Stéphane Passeron qui a fait deuxième et pas Jean-Marc Passeron, comme vous pouvez l'entendre. Et justement, Jérémy Millereau qui le dit à l'interview au micro d'Elodie Pépin, qui dit qu'il est meilleur que vous. Est-ce que ça ne vous fait pas quand même... Ça ne vous pique pas au vif, sportivement, en tant que sportif ? Jérémy, avec toutes les pilées que je t'ai mis par le passé, je peux bien t'en laisser quelques-unes maintenant. Salut Jérémy. Bonne chance pour la suite quand même. Est-ce que vous connaissez ça du côté sportif ? Bien sûr, on se connaît. Non, mais il est honnête. Il dit seulement que c'est vrai. Il m'a mis cinq minutes. Donc, il n'y avait pas photo. Il était bien plus fort que nous. Mais lui, en ce moment, il vise la Transjurassienne qui a eu lieu dans dix jours. Oui, dans dix jours. Oui, huit jours. Et donc, lui, il a des objectifs qui sont autres que les miennes. Maintenant, moi, je fais ça en dilettante. Quand j'ai un peu de temps, je vais m'amuser, je vais faire du ski, me faire des belles balades comme dans le carré. En dilettante, en dilettante, mais une deuxième place quand même. Sur les 47 kilomètres, il ne faut pas non plus être trop modeste. Moi, je fais sur les restes. En tout cas, merci Stéphane Passeron. Alors, là, je suis bien sûr de la prononciation. Merci Stéphane Passeron d'avoir été avec nous pour parler du ski de fond en général. Oh ! Il y a de la bêche qui a eu ce moment-là ! C'est la vraie. On a vraiment pas de chance. Vous voyez, un petit peu dans quelques conditions, on travaille. Et merci aussi à... Alors, on n'arrive pas à voir mes fiches. Elles sont toutes trempées maintenant. À Julien Bencheïda pour avoir parlé de la tranche chambre sorine. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est dans cette très, très bonne ambiance qu'on va rendre l'antenne et qu'on va vous laisser avec les programmes de DC TV. Sous-titrage ST' 501